Et on poursuit notre émission spéciale municipale, on traverse la région de part en part, les candidats à la mairie de Salin-les-Bains dans le Jura nous ont rejoint. Ils étaient trois au premier taux, ils seront trois au second taux, ils sont trois sur ce plateau. Gilles Béder, maire d'Hiver-Droite sortant, vous avez conquis la mairie de Salin-les-Bains pour huit voix en 2014, vous avez aujourd'hui 64 ans. Également sur ce plateau, Michel Cetre, 63 ans, retraité de l'agriculture d'Hiver-Droite, vous avez longtemps siégé notamment à la Chambre d'agriculture départementale. Et puis Michel Bugada, d'Hiver-Gauche, 68 ans, vous avez vous été maire entre 2008 et 2014 d'une petite commune dans le département du Cher. Vous avez aussi été directeur des services techniques à Salin-les-Bains. Bonjour à tous les trois, merci d'être sur ce plateau. Alors le 15 mars dernier, c'est vous, Michel Cetre, qui avez basculé en tête du premier tour avec, vous le voyez, 43,2% des suffrages, 82 voix d'avance sur le maire sortant Gilles Béder, Michel Bugada, 21,5%. Alors le tirage au sort vous a désigné, Michel Bugada, pour commencer. Pouvez-vous nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes candidat à la mairie de Salin-les-Bains ? Bonjour à toutes et à tous. Qui suis-je ? Tout d'abord, je suis un enfant de Salin et je suis très attaché à ma ville. J'ai été maire, directeur des services techniques et de l'urbanisme, mais je suis un homme neuf face à mes concurrents qui représentent le passé d'une ville qu'ils ont laissé délabrer et abandonner. Pour ma part, j'ai une vision fondée sur l'expérience, le dialogue, les compétences et l'honnêteté. Gilles Béder, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous candidat à un deuxième mandat ? Bonjour à tous, je suis Gilles Béder, j'ai 64 ans, je suis en couple avec deux enfants. Je suis kinésithérapeute ostéopathe de profession et par la passion de ma ville, j'ai candidaté il y a maintenant six ans et j'ai été effectivement élu avec huit voix d'avance. Pourquoi se représenter ? Toujours pour la même passion pour cette ville et puis surtout pour poursuivre un projet initié pendant cette mandature, qui est Salin 2025, un projet de revitalisation transversale qui a été retenu parmi 300 villes, nous ne sommes que 54, qui bénéficie du soutien de l'État dans toutes ses dimensions. Et ma question, c'est que quand j'entends et quand j'ai lu les programmes de mes deux concurrents, je n'ai absolument pas vu reprendre ce programme. Alors, sont-ils prêts à le continuer ? Sont-ils prêts à maintenir la prime d'accueil, la prime pour les façades et la défiscalisation pour les gens qui font des travaux ? Eh bien, on leur posera la question. Michel Cetre, qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous candidat à la mairie de Salin ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Michel Cetre, 63 ans, vous l'avez dit, retraité de l'agriculture, un engagement professionnel important tout au long de ma carrière, un engagement aussi puisque j'ai été conseiller municipal d'un petit village tout près de Salin où j'étais agriculteur. Voilà, donc moi, j'ai souhaité m'engager dans cette élection municipale parce que comme avec un certain nombre de personnes autour de moi, les colistiers, nous avons été très déçus de la gestion municipale durant ce mandat. Nous souhaitons nous mettre au service, proposer un projet, nous mettre au service des Salinois pour redonner du sens et de la cohérence à l'action municipale. Voilà, et je suis entouré d'une équipe très riche de sa diversité et de ses compétences. Alors, M. Salin-les-Bains compte 2500 habitants environ aujourd'hui, une population qui décroît lentement au fil des années. Que proposez-vous pour enrayer ce déclin démographique ? Vous avez lancé le sujet, Gilles Béder, je vous redonne la parole. Que faire pour attirer des habitants à Salin et peut-être pour empêcher qu'ils s'en aillent aussi ? D'abord, vos statistiques datent. Elles sont de 2014 et les statistiques de l'INSEE ont montré récemment qu'on commençait à reprendre quelques habitants. C'est sans doute grâce à la prime d'accueil. Alors, expliquez la prime d'accueil. La prime d'accueil, c'est les gens qui viennent s'installer à Salin en couple, qui ont 1500 euros pour s'installer. Et quand il y a un enfant scolarisé dans une école publique de Salin, c'est 2000 euros. Ce qui nous a permis de recevoir 84 à peu près nouveaux habitants, dont 47 dans les écoles, ce qui nous a permis d'éviter des fermetures de classes. Et ça, vous souhaitez le continuer ? Bien entendu, bien entendu. Michel Cetre, est-ce que récompenser financièrement les habitants qui viennent, qui choisissent de vivre à Salin, c'est une bonne solution ? Le programme 2025 est à poursuivre. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc c'est une bonne chose. C'est un projet que l'on connaît. Maintenant, l'incitation, alors les moyens d'incitation pour que des gens viennent et restent, parce que c'est bien qu'ils viennent, mais il faut aussi qu'ils restent, et ce n'est pas forcément toujours le cas. Et aussi quelque chose qui est recevable, qui est entendable. Et vous, quelles sont vos propositions, si vous êtes élu maire à la fin de la semaine prochaine ? Pour poursuivre le programme 2025, s'assurer déjà de la situation où on en est aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a un moment qui n'a pas eu de retour précis, voilà, pour savoir. Et selon l'évolution, selon les moyens nécessaires, parce qu'il y a des financements évidemment derrière, et selon ces financements, on fera en sorte que ce programme, qui est pertinent, puisse se poursuivre. Michel Bugada, vos propositions pour attirer des habitants à Salin-les-Bains ? Alors pour nous, le nerf de la guerre, c'est le logement. À Salin, nous avons 350, 400 logements vacants. Pourquoi sont-ils vacants ? Parce qu'ils sont insalubres. Donc nous nous proposons de créer une régie immobilière de façon à permettre aux propriétaires, de manière durable avec la commune, de rénover ces bâtiments. Comment faire pour ça ? Nous allons créer cette régie en se substituant temporairement aux propriétaires pour monter les dossiers. Les propriétaires sont souvent des personnes âgées. Vous l'avez chiffré, ce programme-là ? Oui, oui. Alors c'est un programme, si vous voulez, qui s'étale dans le temps, puisque ce seront des opérations de tiroirs. On commence par les bâtiments municipaux. On a des bâtiments municipaux qui sont vides, qui sont en déshérence. Donc nous réhabiliterons ces bâtiments municipaux. Et ensuite, nous logerons les propriétaires qui mettront à disposition temporairement, par acte notarié, à disposition de la commune. Et la commune montera tous les projets, aussi bien techniques, financiers qu'administratifs. J'ai bien noté vos propositions pour le logement. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous maintenez la prime pour les nouveaux habitants, si vous êtes élu maire dimanche de la semaine prochaine ? Oui, de la semaine prochaine. Alors ce que nous allons faire, nous allons déjà faire un état des lieux général, complet de la ville, pour ressortir tout ce qui a été fait. Les études qui ont été lancées, payées par la ville, abandonnées. Et donc nous allons faire un état des lieux général qui nous permettra de voir financièrement où nous en sommes. Donc voilà, vous ne savez pas. Gilles Béder, sur la qualité des logements, effectivement, il y a une problématique en la matière à Saint-Lalébin. Quelles sont vos propositions ? Alors les propositions se sont bien entendu, avec l'aide de l'ANA, des subventions pour aider l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. On ne peut pas aller par la coercition, donc il faut, dans certains cas, il faudra y aller à la coercition, mais il faut aller par l'incitation. Le problème de Salin et de l'habitat salinois, c'est qu'il y a quelques grandes familles qui possèdent beaucoup de logements. Les propriétaires sont âgés, ne souhaitent pas rénover. Les successeurs arrivent, ils sont à la retraite, ils ne souhaitent pas rénover non plus. Et c'est comme ça que le bien se dégrade. Donc là aussi, il y a une forte incitation à avoir auprès de ces propriétaires, soit pour qu'ils rénovent, soit pour qu'ils vendent à des gens qui réaliseront les travaux. C'est l'utilité de la régie immobilière. Je souhaite que, effectivement, le fait de la réhabilitation de ce bâti ancien est important, mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui ont des immeubles là pour défiscaliser, donc ils ne veulent pas rénover. Moi, je voudrais aussi qu'à Salin, et il y a longtemps que ça n'a pas été le cas, si on est aux affaires demain, je souhaiterais qu'on développera, on viabilisera des surfaces pour la construction neuve. Puisqu'en fait, depuis longtemps, il n'y a pas eu de projet collectif de construction. Mais construire plutôt que rénover ? Les deux. Ce n'est pas incompatible. Mais aujourd'hui, moi, je rencontre régulièrement des gens qui disent « Mais écoutez, on vient travailler à Salin et on ne trouve pas de maison, donc on se souhaiterait construire. » J'aimerais vous entendre sur la qualité de vie, les services à la population. Qu'est-ce que vous proposez pour que les Salinoises et les Salinois vivent mieux ? Alors, ça peut être en matière de dynamisme commercial, d'offres de soins. Michel Bugada. Alors, nous, nous souhaitons développer, bien évidemment, l'attractivité de notre ville. Comment ? Avec des petites structures. Nous ne ramènerons pas des grandes usines à Salin. Il ne faut pas leurrer les Salinoises et les Salinois. Nous mettrons des espaces de travail partagés, des fablabs pour attirer de nouveaux artisans. Nous avons toute une série d'artisans d'art qui sont dans des locaux quelquefois vétustes, qui travaillent à Salin et qui sont obligés de se loger à l'extérieur. Nous avons un environnement exceptionnel, donc il faut développer l'économie, le patrimoine, les termes. Et nous en profiterons pour relancer la vigne, puisque à Salin, il y a un siècle, il y avait pratiquement 1000 hectares de vignes et il reste encore 110 hectares de vignes en AOC sur ça. Et Michel Cêtre, sur le dynamisme commercial, la qualité de vie, l'offre à la population. La qualité de vie, plutôt service au service à la population. Là, on considère que c'est une défaillance importante de ce mandat. Donc nous souhaitons nous rapprocher des Salinois pour développer des services de proximité, pour pouvoir répondre aux difficultés qu'ils rencontrent, d'avoir un dispositif qui permette de s'assurer, pour que les élus s'assurent que les problèmes sont réglés. Vous avez attaqué l'émission en disant, nous avons été très déçus par la gestion du maire sortant. Qu'est-ce que vous pointez du doigt ? Je pointe du doigt, c'est la proximité, notamment toute la proximité autour de... Enfin, les services de proximité, la propreté de la ville, l'entretien, la gestion des déchets, tout ça a posé problème et c'est une vraie difficulté. Je vous laisse répondre, Gilles Véler. Alors, concernant les déchets, ce n'est plus de la compétence municipale. C'est l'interco, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, j'ai averti l'interco, j'ai fait remonter les informations. Malheureusement, ça ne suit pas toujours au niveau de Champagnole et du Syctom. Concernant la proximité, c'est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés, c'est de remettre en état le CCAS avec un réseau de proximité pour les personnes âgées, prendre de leurs nouvelles, savoir où elles sont. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a fait vraiment notre boulot. On a mis 25 000 euros par an dans le CCAS, alors qu'avant, c'était 13 000. Donc, je pense que là, on n'a pas de... Je pense qu'on a été plutôt bons dans la proximité. Concernant Michel, il dit qu'on ne reviendra pas avec... Lequel ? Excusez-moi, ils sont deux. C'est vrai, ils sont deux. Michel Bugada. Il dit qu'on n'arrivera pas à tirer de grosses entreprises. Moi, je suis désolé, j'ai dans la Manche un labo de cosmétiques qui peut venir. S'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait certainement avancé sur cette unité. C'est combien d'emplois ? C'est entre 30 et 50 emplois. C'était 20 au début du conseil municipal ? Non, non, c'est entre 30 et 50. Nous, dans le développement que vous venez d'évoquer, c'est la maison de santé qui est déjà sur les rails du côté de Préval. Et puis, pour les Salinois, pour les curistes, c'est une salle multifonction de spectacle qui sera autofinancée. Michel Bugada, on vous a entendu émettre des doutes sur les promesses du maire actuel. Oui. Une salle municipale de 350 places et de 800 m2 au centre-ville de Salin-les-Bains qui s'autofinance. À Dijon, le Palais des Congrès, à Beaune, le Palais des Congrès ne s'autofinance pas. Je demande comment M. Béder pourrait financer une salle de spectacle à Salin avec des fonds propres. Rapidement, et puis je donne la parole à Michel Sepp. Avec une régie municipale et des gens que je connais qui sont prêts à venir s'investir sur cette salle. Michel Sepp. Sur l'économie, sur l'emploi, puisque c'est la question. Sur l'emploi, effectivement, on n'attirera pas d'entreprises de dimensions importantes. On peut, je pense, avec, parce que c'est une compétence intercommunale. Et là, je dis à Gilles Béder que son implication et l'implication de son équipe dans l'intercommunalité a été insuffisant, loin de très insuffisant, et que l'équipe que je conduirai sera très présente au sein de l'intercommunalité pour pouvoir appuyer sur nos démarches de développement d'entreprises. On a une zone d'activité à Salins qui est aujourd'hui inaccessible pour les poids lourds et les bus. C'est une hérésie. Il faut absolument qu'on améliore la... Donc vous améliorez quoi ? Les voies d'accès ou vous voulez en construire une autre ailleurs ? Non, non, les voies d'accès. D'accord. J'aimerais vous entendre parce qu'on sera tous d'accord, je pense. Votre ville, possible... Non, il faut qu'on avance. Je suis désolé, Gilles Béder. Votre ville a d'indéniables atouts touristiques, un patrimoine formidable à valoriser peut-être. Alors comment faire pour développer la ville, l'attractivité, notamment touristique ? J'aimerais qu'on fasse un tour de table là-dessus. Michel Bugada. Alors nous, notre volonté, c'est de faire de Salins la première ville touristique du Jura. Nous avons 21 monuments historiques inscrits ou classés contre 10 à Arbois, 15 à Poligny. Donc nous avons un patrimoine considérable qui est un atout. Nous voulons mettre en lumière, d'une manière raisonnée, les deux forts et les clochers de nos églises pour avoir un plan lumière réfléchi avec des partenaires privés qui sont prêts à nous suivre. L'environnement des salines. La grande saline de Salins-les-Bains est la seule saline en Europe qui est encore présente depuis le Moyen-Âge. C'est la seule. Donc il nous faut faire des partenariats avec nos collègues des villes du Sel Suisse, Allemands, Autrichiens pour faire un parcours. Ça ramènera de l'attractivité touristique. Et pour conclure, nous allons améliorer le balisage des voies de communication que ce soit sur les routes, les autoroutes pour venir jusque chez nous. Michel Sêtre, vos propositions en matière touristique ? En matière touristique, effectivement, notre phare, c'est la grande saline, clairement. Alors avec le sel et les termes à côté, mais c'est la grande saline. Sur la grande saline, il faut qu'on dynamise encore l'activité autour de la grande saline. Pour que nous ayons encore des visiteurs en grand nombre, il faut qu'on développe des expositions. On a beaucoup d'objets d'art à Salins. Il faut qu'on mette ces objets d'art dans des expositions temporaires ou permanentes. Il y a la maison du Par-dessus qui est disponible pour ça, qui peut être adaptée sans grand frais dans un premier temps. Gilles Béder ? Écoutez, pendant ce mandat, on a quand même fait beaucoup pour le patrimoine. Assez ? On ne fait jamais assez pour le patrimoine, mais on a quand même fait la restauration des murs du fort Saint-André. On a quand même refait la cheminée de la grande saline. Je voudrais simplement dire à Michel Bugada que simplement le chiffre pour remettre en ordre le monument de la grande saline, c'est 5 millions d'euros qu'il va falloir trouver. Là, j'étais ce matin avec la DRAC et ce matin, simplement l'escalier du Puy-Agrès, c'est 250 000 euros qu'il va falloir mettre simplement pour conserver le flux des visiteurs de la grande saline. Donc, c'est quand même un gros investissement. Et malheureusement, on n'a pas forcément Il est d'ailleurs dommage, Gilles, que l'entrée du Puy-Agrès n'a pas été rénovée il y a deux ans, puisque vous aviez pris la décision il y a deux ans. Vous l'avez repris cette année, enfin en 2019. C'est quand même dommage que ça n'ait pas été fait parce qu'aujourd'hui, ça limite la capacité d'accueil de la grande saline. On avait le choix entre la cheminée et le Puy. C'est fini, je vais vous demander de conclure. Oui, ça passe très vite, messieurs. Je vais vous demander de conclure. Michel Bugada, c'est vous qui commencez. Votre conclusion, s'il vous plaît. Alors, depuis la première heure de mon engagement dans cette campagne municipale, je n'ai pas changé mes priorités pour Salin. Notre programme était et est toujours adapté aux crises que nous traversons. Avec toute mon équipe, nous sommes prêts immédiatement. Nous avons des solutions réalistes, concrètes et efficaces pour faire de Salin une ville solidaire, durable, attractive, et innovantes. Ainsi, le dimanche 28 juin, voté pour l'équipe que j'ai l'honneur de conduire et le plaisir de conduire, unissons-nous pour Salin. Merci, monsieur Bugada. Gilles Béder, votre conclusion ? Écoutez, moi, j'appelle les Salinoises et les Salinois à nous rejoindre pour poursuivre ce programme ambitieux de développement économique, de rassemblement autour de l'avenir. La nostalgie ne peut pas être un programme. Je leur dirais qu'au premier tour, on choisit. Au deuxième tour, on élimine. Et je pense que j'appelle les électeurs de monsieur Bugada à réfléchir et à voter utile parce que le maintien de Michel Bugada, c'est quelque part faire favoriser la liste de Michel Cetre. Michel Cetre, votre conclusion, s'il vous plaît ? Voilà, moi, j'ai démontré mes capacités tout au long de ma carrière professionnelle à l'engagement, à la capacité d'engagement, à la capacité à rassembler. Je suis à la tête d'une équipe 100% engagée avec des compétences, je l'ai déjà dit, complémentaires. Ça nous permettra de développer un programme ambitieux pour les Salinois. Dès notre arrivée, nous aurons à gérer les effets de la crise, les effets économiques en allant chercher des financements ou partout où on pourra pour réduire les déficits. Et puis, de toute façon, en in fine, c'est rétablir la confiance avec les Salinois avec plus de proximité. Et j'invite les Salinois et les Salinoises à voter pour la liste ensemble. Merci. Merci Michel Cetre. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Alors, il n'y a pas de débat ce week-end. En revanche, on reprend nos bonnes habitudes lundi avec Éricourt, mardi Belfort, Lonce-le-Saunier, mercredi, Besançon, jeudi de la semaine prochaine. France 3, la chaîne des municipales. Merci de votre fidélité. Dans un instant, haute silence pour l'information en région. Et puis, un gros coucou à Catherine Emziri. On espère la revoir très vite sur cette antenne. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada